qu'est-ce qu'on fait ? masque et tuba ce soir ? hello hello moi c'est michel de la chaîne van life et découverte écoute ça fait plus d'une année que je vis dans mon camping car cela me permet de scionner pas mal de routes sur le continent la corse où je passe une partie de l'année l'espagne le portugal j'en profite pour à souvire deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak alors si cette aventure t'intéresse n'hésite pas abonne toi ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes je te dis à tout de suite ça y est je suis arrivé à la concesse et tu vois en l'espace de quelques jours le parc occasion est plein laïa yohan qui attaque le petit travail sur mon camping car ils pensent que ça vient du détendeur s'il y dit qu'ils sont en plein boulot je te fais faire le tour du parc et mon petit roller team est déjà vendu ça traîne pas donc en fait il est même pas resté une semaine sur le parc voilà le temps de le rentrer de le nettoyer déjà vendu bon en même temps un véhicule qui a juste fait qu'il ya guère plus d'un an ça part vite tu vois là il ya de beaux camping-cars ils sont tous en attente de livraison tu vois il est là et tous ces véhicules sont rentrés à peu près comme moi est en fait en ce moment sur l'occasion tu les tiens pas quoi donc dès que tu as une occasion si elle te plaît il faut te jeter dessus pour ainsi dire parce que ça part à vitesse grand b c'est un truc de fou quoi j'aurais jamais imaginé que ça se vende aussi vite voilà bon écoute tant mieux pour moi tant mieux pour eux tant mieux pour les nouveaux propriétaires voilà tu vois tous ces véhicules bon cela ils sont en attente ils viennent juste de rentrer là il ya une drôle de mercedes un petit fourgon 4x4 il ya il ya deux beaux véhicules voilà ça y est tu es filmé là c'est ça donc tu vois on a trouvé pour lui c'est le détendeur qui qui a ce problème ce dysfonctionnement donc il va retirer celui d'origine et m'en mettre un tout neuf c'est un peu galère là non on regarde l'atelier en ce moment full de chez là il ya rémi qui discute avec yoann pour l'installation de l'antenne alors il ya un truc de marrant c'est qu'avait rémi on s'est rencontré il ya plus d'un an sur un parking pas loin de saint prieste il vit également en camion et on a discuté sur sur une aire et je les retrouvais à la concesse et ben quand je suis venu changer de camping-car tu vois c'est ce ce boîtier la cesse cette pièce qui est défectueuse celle là que je touche avec le pouce c'est ça qui crée le problème donc ça c'est chanter toi j'ai une installation standard à présent donc un souci ou chaque autre jour un souci de panne en moindre parce que déjà c'est il ya plus d'alimentation électrique et puis cette sécurité cette deuxième sécurité on va dire sur le circuit donc et chanter donc j'ai plus le voyant à l'intérieur donc ça c'est pas mal parce que j'avais dans la chambre donc en pleine nuit tiens ce voyant vert qui en passe des yeux je voulais faire un cache dessus d'ailleurs donc là je vais rester encore un petit peu j'ai fait les premiers essais plaques de cuisson réfrigérateur qui tourne de suite il ya plus le tac 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 c'est ce bruit de piézo là pour qu'ils se lancent ça claque une fois que t'entends clic et hop ça démarre donc je pense que c'est tout bon on va rester un petit peu de toute façon là j'ai le temps il est tout juste dix heures je vais rester jusqu'à midi et l'âge qui je vois derrière cyril qui fait le couillon tu crois qu'il est en conversation il fait semblant la fine équipe qui bosse plein pot qu'est ce que c'est ça dans le livre de police en cas de contrôle il faut qu'on dise où est le véhicule et quand on le vend il faut qu'on reçoit vous avez comme le disait ah oui le truc c'est que moi je les rentre souvent mais j'oublie toujours de les de les monter moi j'oublie toujours de les ressortir pour moi ils sont tous là encore mais tu vois rien ça c'est tous les dépos dans une bonne chose vu qu'on a ouvert mine de rien tu comptes habilisent tous les mois ou pas pas la peine tu enregistre et bast tu le vends il est parti il sort de ta concession tu dis il est parti le 150 chevaux donc ah ouais ouais bon c'est bon c'est pas qu'on soit contrôlé bon après de multiples essais ça tient donc c'était vraiment ce problème d'inverseur coûte c'est bien là je vais reprendre la route on est en début d'après et je vais pas faire trop trop de kilomètres non plus sait-on jamais une centaine de kilomètres comme ça si des fois ça venait à redysfonctionner à dysfonctionner plutôt je peux remonter je suis pas trouvé mais enfin je pense que là c'est bon allez je vais dire au revoir à l'équipe et je reprends la route la pause au repas est terminée regarde regarde bien bonsoir regarde bien bonsoir monsieur je sens que tu vas acheter des produits là moi je suis pas là moi je suis pas là moi j'ai terminé une fois pas deux comme on dit j'ai fait un achat j'ai bien fait avoir achat c'est pour toi moi j'en occupe pas de la vendeuse était sympa la commerciale la morgane était sympa monsieur bonjour 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 allez je vais quitter la concesse tout est bon on en fait encore des essais et aucun problème je vais dire au revoir à l'équipe allez les gars en plein boulot j'ai un petit peu les déranger et voilà c'est comme ça qu'on travaille dans cette concession oui bonjour j'aime pas ce moment quand faut payer les salaires oui non je vais leur poser ça sur leur sous leur clavier yoann votre salaire a été voilà voilà alors vous voulez acheter un camping-car bon c'est à se demander c'est quoi si j'étais acheté en un camping-car je viendrai pas là déjà déjà par rapport aux techniciens qui est là-bas non ah il fait partie de l'équipe non 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 il a dit qu'il est là pour le plaisir pour s'occuper pour s'occuper nous ça nous va bien c'est pas mal bon les gars en tout cas merci beaucoup pour ce dépannage c'est ben voilà moi je lui avais bien dit que c'était le détendeur qui fallait changer ça moi je serais parti j'aurais pas fait ça de toute façon tu aurais changé le véhicule c'est ça il m'a dit il me prépare un intégral on a rentré un bientôt l'intégral normalement mais on sait déjà ce que tu vas acheter il y a que toi qui sait pas ce que tu vas nous on le sait ça sera en fonction de du pas bon les gars je vous dis à bientôt alors un petit colis de la corse et félicitations pour tes abonnés qui sont de plus en plus nombreux à oui il commence à sortir du bois j'ai pris 1000 abonnés en mois c'est sympa c'est bien félicitations bon les gars à bientôt ciao ciao merci ça y est enfin posé je suis au petit village de saint prime et là tu vois c'est son mer donc là il y en a qui se sont mis avec des voitures là tu vois la voiture au noir c'est garé sur la station des eaux et là bas en face tu as l'eau au gris au noir et au potable voilà mais coûte journée à la concesse c'était super parce que ils ont pris le camping-car dès l'ouverture bon il a eu en a changé cette pièce de suite il me dit je suis certain que ça vienne là et en effet bon ça avait un problème de la on appelle ça déjà alors je m'appelle plus c'est il y avait l'inverseur toi plus le le détendeur donc il m'a dit je pense que c'est le détendeur qui a qui commence à avoir du plomb dans l'aile et effectivement tu vois même quand je je mettais la plaque de cuisson avec le nouveau je sais le gaz arrive beaucoup plus vite toi ça s'allume plus facilement donc il devait avoir une perte de pression et le frigo n'a il se met à défaut donc là écoutons je suis resté quand même pratiquement toute la journée au cas où et puis j'ai pris la route j'ai fait dans les 70 km par là peut-être un poil plus je viens de me taper les derniers 24 km à pratiquement 50 minutes et autour de viennent c'est les bouchons et c'est sorti du boulot donc j'étais pressé d'arriver voilà puis demain je te parlerai un peu de cette concession parce que franchement ça vaut la coût si tu connais pas je te mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo mais c'est vraiment deux mecs adorables sans parler de de yohann et de rémi qui sont vraiment petit soin pour les clients voilà avec le temps bon moi j'ai acheté mon premier camping-car chez eux je peux dire c'est des amis à présent quoi c'est non seulement des concessionnaires au top mais ils sont très arrangeant tu vois ils m'ont fait plein de facilité en fait c'est vraiment des mecs très bien bon ambérieux c'est pour certains ça peut paraître très loin mais des fois il vaut mieux faire quelques kilomètres de plus et être vraiment laisser ton véhicule entre de bonnes mains quoi surtout allez bon là je vais retourner au camping-car j'ai un petit peu de montage à faire parce que hier j'ai rien fait et puis me préparer un petit truc à manger et puis demain je te raconterai un peu tout ça allez tcha tcha à plus hello hello voilà ça y est je suis parti de s'imprime et je cherchais de l'eau parce que c'était tout coupé donc là je suis à chondrieux c'est une aire qui est au niveau de la gare je vais te montrer ça tu voyais la gare sncf et ajuste l'air exprès pour les camping-car la vidange et l'eau de la ville potable parce que là je commence à être un peu limite comme j'ai oublié de faire le plein à la concession donc j'ai dit il faut que je trouve impérativement de l'eau et puis là je vais reprendre la route pour me trouver un coin en pleine nature allez à tout voilà je suis de nouveau dans la loire d'ailleurs vraiment de beaux vignobles la cueillette doit être difficile sur ses coteaux de sacré belles bâtisses donc là je quitte le bord du rhône pour m'enfoncer un petit peu dans les terres regarde comme c'est bon ça ah là les vendanges ça doit être costaud aujourd'hui ne fait pas beau j'ai pris la pluie cette nuit également bon par contre la nuit s'imprime l'air bon c'est sympa petit village par contre tu es juste en face de l'église donc j'ai eu droit aux cloches toute la nuit comme si elles étaient dans le camping-car en plus et ce matin il ya l'école qui est juste derrière donc l'écrit les rigolades des gamères à 8 heures donc la nuit a été relativement courte voilà ronan j'ai pas changé le téléphone à six minutes moi c'est une route qui crêne pas super large et ça grimpe pas mal moi bien le rhône d'ici toi allez ça crêpe encore sur trois kilomètres comme ça et normalement après je suis sur le plateau j'arrive à saint michel sur rhône bon je reprends de l'altitude mais normalement à partir de demain il devrait faire beau beau et bon donc voilà parce que je pense que là bas en face c'est à plus de 800 mètres j'ai vu les altitudes là pour quelques spots en pleine nature dont certains inculminent à 1100 1200 donc là je pense qu'il va faire très froid mais j'en ai vu d'autres dans les 800 mètres par là où il y aurait de belles balades à faire donc si vraiment la météo est bonne pour de mer ça sera cool tu vois ça crée contraste ça crêpe et d'un coup tu es sur un plateau tu vois il y a un bel élevage là c'est beau vert avec la pluie qu'on a eu ces derniers jours il y a eu un peu de chaleur ça a bien fait démarrer la végétation la route est pas super large ici je prends la direction de pélusin quand je regardais sur maps je m'attendais à un petit village en fait c'est une belle ville c'est grand mais en fait d'ici je suis pas loin de maleval tu sais où j'ai passé une nuit dans les arbres fruitiers sur le plateau très jolie maison en pierre d'or ça doit être l'axe principal je commence à la route le col du haut pilat voilà on va grimper de nouveau je regarderai une fois carré exactement à l'altitude de ce coin pour le pilat c'est très joli j'attaque la montée du col de leuillot 1223 mètres il me semble que j'ai vu sur le panneau plus de 1200 m mais écoute il ne fait pas particulièrement froid à 14 degrés actuellement c'est tout juste 13 heures ça quand j'arrive au sommet je mange un petit bout très belle route mais alors ça crème tu vois ça le soleil or j'ai doué regarde la route est magnifique je pense qu'il ya minimum 8% joli visuel sur la vallée on voit le rhône tout en face ouais très beau coin c'est la petite ville qu'on a traversé je me suis garé là juste là je vais manger un petit bout toi et puis là on arrive sur le plateau où il ya une auberge je pense que je vais aller en direction du bus baissage où j'arrive pas à lire pour arriver à 4 kg le col est à 4 km voilà hier soir je me suis dirigé vers le col de leuillot toi c'est juste là en face un très joli coin beau site de parapente aussi et là je suis au col du gratteau juste un peu plus bas à 1205 m et ce matin tu vois il ya pas mal de monde c'est départ de randonnée du pilat pour prendre également la direction des trois dents là je vais me faire un petit café et puis je vais donc partir pour faire une petite balade aux trois dents dont beaucoup disent qu'il ya la 4 on verra ça sur place je pense que ça va être une belle petite balade qui s'annonce en plus le temps avait reçu dégagé donc les températures remontent parce que cette nuit ça a piqué là je suis à 1200 et quelques mètres ce matin quand je me suis levé il y avait tout juste trois petits degrés donc tu vois ça remonte petit à petit mais voilà donc là ça c'est en train de bien bien se dégager donc je pense que ça va être cool écoute je voulais surtout par le biais de cette vidéo remercier les deux compères cyril et eddy je t'invite à aller voir leur page ils ont un site bon depuis qu'ils ont cette nouvelle concession ils vont aussi un petit peu reprendre les vidéos bon c'est un petit peu différent parce que maintenant c'est leur affaire et donc qu'ils ont pas mal de choses à gérer mais voilà c'est vraiment des gens formidables si tu as envie d'acheter un camping-car de le changer de le vendre enfin n'hésite pas à les contacter s'ils font vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de trouver le vraiment le meilleur compromis ils ont un parc qui est pas mal intéressant bon il représente également de marques bavaria et si donc voilà tu pour la maintenance pour un tas de trucs c'est pas mal et c'est vraiment deux personnes de confiance donc comme je t'ai dit dans la description de la vidéo je te mets le lien de leur société tu as les véhicules présentés le travail tout ça les coordonnées si tu veux les contacter très honnêtement ça ça vaut le coup quoi c'est vraiment de deux mecs formidables sans oublier Yoann et Rémi qui sont sur l'atelier qui se plient en quatre pour tous les clients écoute j'espère que t'as apprécié cette petite vidéo n'hésite pas à mettre un commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir et n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine qui va se donc se commencer sur cette randonnée des trois ou là j'ai pas beaucoup dormi je te dis allez je te dis à très vite ciao ciao